Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, Le rapport de la commission d'enquête Uber Files a été rendu public aujourd'hui. Il confirme que la plateforme américaine Uber a érigé l'illégalité en mode de fonctionnement. Des nouveaux documents accablants, transmis par le lanceur d'alerte Mark Magan, démontrent à quel point Emmanuel Macron a été un soutien précieux pour Uber lorsqu'il était ministre de l'économie, allant jusqu'à conclure un deal et réduire drastiquement les conditions de formation des VTC et échanger un arrêté préfectoral. La commission a également enquêté sur le développement de l'ubérisation de 2017 à aujourd'hui et l'action des pouvoirs publics. Madame la Première Ministre, les décisions de justice confirment la réalité des liens de subordination des travailleurs, des plateformes et donc l'illégalité du recours au statut d'indépendant et la nécessité de leur qualification en salarié. Une note de 2019 du ministère du Travail démontre que le gouvernement a pleinement connaissance de l'étendue du développement de l'ubérisation dans les secteurs aussi déchirants que la restauration, le funéraire, l'aide aux personnes, la santé, le BTP, le tourisme, les auto-écoles, le transport maritinarien et j'en passe. Et dans tous ces domaines, la note est accablante, les plateformes sont hors la loi et piétinent le code du travail, leurs obligations sociales et fiscales et les réglementations sectorielles. Et après, qu'avez-vous fait pour faire respecter l'état de droit ? L'enquête démontre qu'il n'y a eu aucune impulsion politique pour cibler les plateformes, donner les moyens aux administrations de contrôle. Pire, l'action de l'exécutif depuis 2017 vise uniquement à protéger les plateformes du risque de requalification en salarié au mépris du droit. Quel message envoyez-vous aux entreprises qui subissent ces concurrences déloyales ? Allez-y à votre tour, externalisez vos salariés en auto-entrepreneurs, ne payez pas l'URSSAF et faites de l'évasion fiscale. Quel est donc votre projet de société du plein emploi ? La carte du salariat et le retour aux tâches renales du 19ème siècle.